bonjour tout le monde Romain, Camille, Maitre Bracker, Fufu parce que je reconnais le plus souvent après il y a beaucoup de nous que je revois merci beaucoup Nordinovic bien sûr et les autres désolé le pseudo est moins de ta pavrie allez on regarde les dernières les dernières blessures donc Donovan Mitchell ne jouera pas Gérard Depardieu salut Gérard bien la réussite salut Gérard bien la réussite donc Anthony Davis devrait jouer on attend encore la présence ou non de Chris Paul, c'est important Chris Paul et Gérard Green on a des problèmes en ce moment du côté de Houston, du côté du banc Eliezova on n'a pas encore la confirmation on sait simplement qu'on a Milestarner et Devanta Savonis qui joueront allez hop c'est parti simplement on va partir là dessus voilà en ce moment en ce moment en ce moment c'est pas facile depuis cette semaine avec les Thanksgiving et puis les petits qui se rebellent on a beaucoup beaucoup de surprises donc beaucoup de mauvaises surprises en ce début de semaine allez la musique et c'est parti bonjour et bienvenue pour une valet opus de Paul Dantley on a tendance pour les matchs NBA du soir on aura en plus mon avis et l'avis de parier pro américain donc vous savez que j'avais fait une cagnotte une demande de cagnotte qui a été financée en une journée donc en gros merci à tous on avait financé un produit une application américaine qui est vraiment pas mal ça nous permet de savoir savoir ce que joue le pourcentage de tickets joué sur un match on peut savoir par exemple on prend un Washington Houston on sait le pourcentage de tickets qui est joué sur une des deux équipes et le pourcentage d'argent qui est misé donc en gros s'il y a beaucoup d'argent et beaucoup de pourcentage de tickets mis sur une équipe c'est que les parieurs pro estiment que c'est le bon coup de la soirée donc voilà hier ils ont été pas mal ils ont fait que deux erreurs moi j'en ai fait plus les autres les autres fois c'est moi qui avais été un petit peu meilleur ils sont excellents vraiment NHL donc je crois que sur les on a fait 3 sur 4 le premier jour et hier hier on n'est pas loin de faire le carton plein je crois que je m'en rappelle plus combien il y en avait mais c'est tout très très bon puis à chaque fois l'avantage c'est que la NHL a des vraiment grosses grosses cotes donc il y en a encore des nouvelles ce soir donc je confirme toujours avec mon ami Anony Masque vous devez le suivre j'ai retweeté des postes à lui hier il fait un perfect donc si vous voulez un petit peu compléter l'NBA qui est un petit peu difficile en ce moment avec de la NHL qui a des très belles cotes suivez le je lui soumets toujours un petit peu les tendances que j'ai isolé du côté de BetQL s'il confirme tout ça je vous la propose vu qu'il est très bon allez hop on y va map NBA ce soir encore une fois map très difficile pourquoi ? parce qu'on n'a pas moins de 1, 2, 3 sur les 7 matchs on a 4 favoris qui se déplacent à l'extérieur vous savez qu'en NBA à l'extérieur on ne gagne pas on gagne très peu très très difficile de gagner à l'extérieur NBA il y a moins d'un tiers des équipes qui ont un bilan positif à l'extérieur donc voilà c'est toujours très difficile on n'a qu'à voir ce soir Milwaukee à l'extérieur c'est 4 victoires 3 défaite Minnesota 1 victoire 8 défaite Houston un bilan nul 5-5 Sant'Antonio un bilan faible de 3 victoires 7 défaite Boston 5 victoires 7 défaite Indiana 5-4 mais Indiana n'a pas Oladipo et voilà on a Orlando qui a un bilan nul également de 4-4 vous voyez qu'à l'extérieur c'est très très difficile en NBA vraiment et là le problème c'est qu'on a des grosses équipes qui se déplacent donc rien de vraiment sûr sur ce soir jamais le cas NBA mais bon on va essayer de regarder un petit peu cette map là premier match Charlotte Milwaukee les deux équipes se sont déjà rencontrées en tout début de championnat on avait une équipe de Charlotte qui avait vraiment malmené Milwaukee Milwaukee avait fait un hold up total Charlotte avait vraiment joué en méga small ball ils avaient beaucoup joué c'est là qu'ils avaient commencé directement à montrer la couleur il y avait Dumont, Tony Parker et Keba Walker qui jouaient tous les trois ensemble des joueurs qui sont à moins de 1m90 tous les trois ensemble face à face aux géants de Milwaukee ça avait très très bien marché Milwaukee n'arrivaient pas à défendre sur eux ils avaient une défense très agressive on entoure tout le temps un petit peu Giannis Giannis prend des fautes un peu bêtes beaucoup de balles perdues pour lui mais en fin de match Giannis avait fait la dif il avait gagné d'un point voilà on peut s'attendre à un match encore une fois disputé ça peut être intéressant de partir sur le over sur ce match là tout simplement parce que si on regarde Charlotte hier back to back donc ce soir ils ont joué contre Atlanta ils prennent 124 points contre Atlanta 124 points contre Atlanta c'est quand même beaucoup en face on a une équipe de en face on a une équipe de Milwaukee qui est capable de mettre beaucoup de points si on regarde les trois derniers matchs de Milwaukee ils mettent 135, 114 et 143 points donc pour moi un petit over là dessus ça peut être assez intéressant après quant à la victoire ça va être difficile pour moi ce soir on n'a pas de base vraiment quand on voit que les favoris sont à l'extérieur quand une équipe comme Utah qui n'a pas Donovan Mitchell qui va jouer contre Indiana qui n'a pas à la Dippo Golden State n'aura pas Draymond Green pas Stephen Curry les Pelicans on a Anthony Davis qui revient de blessure voilà on a vraiment difficile de partir sur des bases vraiment confiante ce soir en sachant qu'il y a trop de il y a trop de paramètres de blessure qui entrent en compte et les autres équipes sont à l'extérieur donc pour moi Milwaukee a quand même l'avantage contre Charlotte tout simplement parce que d'un côté on a back to back de l'autre côté on a Giannis Giannis a raté son premier match contre Charlotte mais il est dans une bonne forme en ce moment on a Brogdon, on a Bledsoe, on a Middleton qui font le taf on avait un très très bon Bonc Lopez il y a encore deux semaines là il est un petit peu en dedans, il pioche mais il est capable de remarquer rapidement donc pour moi Giannis doit faire une bonne perf l'over je l'aime bien sur ce match là si on regarde comme je vous dis back to back donc la défense risque d'être un petit peu moins mobile et agressive du côté de Charlotte ils ont pris 124 points hier c'est quand même beaucoup contre Atlanta bon Atlanta un style de jeu horrible avec des trois points avec des trois points pris de l'espace donc il y a le jeu un peu ouvert folklorique de Golden State où ça joue beaucoup en passe et ça prend des trois points culottés mais des trois points qu'on sait que l'équipe gère et puis il y a le jeu d'Atlanta un cousin très éloigné du jeu de Golden State le petit triangle il prend des shoots il prend des shoots vraiment trop trop loin c'est n'importe quoi en contre-attaque il prend des shoots à 3 mètres derrière la ligne bon quand il n'a pas de sa rente et c'est marrant mais la plupart du temps cette saison il n'a pas la patte et c'est tout simplement dégueulasse de voir des briques des shoots pris comme ça alors qu'il y a des gens qui coupent près du cercle ça rend mague alors pour moi on a Milwaukee qui a une bonne carte à jouer pas de back to back donc Milwaukee j'aime bien Milwaukee dans une bonne perf donc Camille pourquoi pas après pour moi ce ne sera pas une base ce soir comme je disais Milwaukee galère à l'extérieur il n'y a que 4 victoires pour 3 défaites c'est vrai qu'il y a le back to back mais Charlotte et surtout avec le Psy Kemba Walker Kemba Walker a vraiment fait des miracles cette saison donc l'avantage c'est que si le match est serré cette saison et l'année dernière j'avais donné la stat Charlotte perd à 80% du temps quand le match se joue à moins de 3 points donc ils sont dramatiques en fin de match tout simplement parce qu'à part Kemba le reste ils n'ont pas de solution sûre en attaque donc pour moi Milwaukee est une belle carte à jouer ensuite on a les Spurs les Spurs qui se déplacent du côté de Chicago il va falloir simplement surveiller aux joueurs mis au repos on sait que Popovic a dit qu'il va falloir qu'il le mette au repos et qu'il fasse souffler un petit peu avec les Spurs qui ont beaucoup joué le problème il ne peut pas trop se permettre de les trop trop faire tourner vu que Saint-Antonio à l'heure actuelle n'est pas bon 9 victoires pour 10 défaites c'est solide à la maison c'est très faible à l'extérieur mais il y a quand même une carte match-up qui est intéressante ce soir de Rosane devrait se faire plaisir on a la marque de Soledry qui a une très très belle carte à jouer même si c'est un joueur qui est horriblement horriblement maladroit et inconstant cette saison on l'a dit qu'il était très très faible en back to back bon là l'avantage Saint-Antonio n'a pas joué hier donc voilà pour moi pour moi Saint-Antonio va finir son road trip sur une victoire du côté de Chicago simplement vérifier vraiment la présence ou non de de Aldridge et de Rosane ensuite on a les Pelicans qui reçoivent Boston les Pelicans vont récupérer vont récupérer Anthony Davis entre Anthony Davis Julius Randle et Mirotic il y a vraiment des grands gabarits capables de faire mal à cette équipe de Boston qui reste petite à l'intérieur donc Boston avec cette raquette là risque de souffrir un petit peu contre les grandes des Pelicans on sait qu'ils ont eu du mal cette saison contre les score extérieurs en ce moment on a Ethan Moore et Egeroliday qui tournent bien en attaque donc Boston est quand même un petit peu en danger après Boston on a quand même on a quand même gros gros roster très très fort en mental ils sont capables aussi de battre n'importe qui mais sur cette map là je ne suis pas trop fan ils ne le rendent pas Jalen Brown qui a plein de pépins physiques en ce début de saison donc pour moi je fais plus confiance à Anthony Davis à la maison les Pelicans ont gagné 8 matchs sur 9 cette saison quand Boston a perdu quand même 7 matchs sur 12 donc voilà Juste Randall à 20 points c'est jamais évident il va sortir du banc je m'attends à un bon match de sa part le truc c'est que la plupart des ballons ils rendent pour Anthony Davis je roule idée après Randall a une belle carte à jouer mais à voir il y a aussi si Merotic est chaud Merotic va beaucoup jouer également donc voilà Randall reste un joueur reste un joueur du banc il a une carte matchup magnifique surtout contre cette équipe là donc quand Baines ne sera pas là sur le terrain ou Orford va devoir tourner il est trop puissant pour eux trop mobile trop explosif il va leur faire mal près du cercle après 20 points il y a quand même beaucoup de scores du côté de cette équipe des Pelicans c'est jamais évident de partir sur un score ça tourne à chaque fois on a du Moore qui a fait plusieurs matchs à 30 points Holiday qui met souvent des matchs à plus de 25 points Davis Mirotic Randall ça fait beaucoup ensuite hop alors le cassement de la grille déjà oh je ne l'ai pas vu désolé je n'ai pas regardé encore ensuite on va partir on va partir du côté d'Utah donc Utah n'aura pas Donovan Mitchell Donovan Mitchell qui est le joueur le plus important de cette équipe d'Utah mais hier ils ont montré qu'ils étaient capables de battre une belle équipe de Sacramento sans lui avec un très très bon Ricky Rubio avec un Burks en sortie de banc qui est intéressant avec un Gobert dominant et surtout avec un Favors maintenant qui est bien dans son rôle de sixième homme donc mine de rien du banc ils ont Burks Exum et Favors c'est un très bon banc contre une équipe d'Indiana qui a pas mal de pépins physiques on sait que Turner et Sabonis ne sont pas à 100% voilà Dippo ne jouera pas donc pour moi pour moi on va partir plutôt côté côté Utah même s'il y a le back to back le match risque d'être un petit peu dangereux mais Indiana vient de prendre une grosse grosse claque à Charlotte à l'extérieur ils ont perdu ils ont perdu chez eux contre San Antonio bon bah là Utah qui va malgré le manque de repos donc Utah back to back alors qu'il y a deux jours de repos du côté d'Indiana je pense que Utah va continuer sur sa bonne dynamique l'année dernière ils étaient souverains à la maison là pour le moment ils ont mal commencé ils n'ont que deux victoires en sept matchs mais pour moi ça pourrait passer ensuite on va partir sur Golden State Golden State n'aura pas Steph Curry c'est son dernier match normalement absent il devrait revenir lors des prochains déplacements ils vont jouer également sans Draymond Green mais ça leur a réussi sur les derniers matchs on a Golden State qui a collé 28 points contre Portland et qui l'emporte de justesse contre Sacramento Sacramento qui n'a pas un match-up facile face à eux d'ailleurs un petit peu comme Orlando Orlando Vukiewicz peut leur faire mal Vukiewicz est dans une forme brillante en ce moment on a du bon bas tout ce qui va être long et qui est capable de prendre des rebonds rebonds offensifs peut faire mal à cette équipe de Golden State après en ce moment ils ont compris quelque chose fini le beau jeu collectif de Golden State tous les shoots sont pris par la paire Thompson et Kevin Durant il y a deux matchs cette paire là prend 42 des 85 shoots de l'équipe contre Portland et contre Sacramento ils ont encore monté un peu plus à eux deux ils ont pris 52 des 88 shoots de l'équipe c'est un truc dingue là vraiment à deux joueurs ils ont pris 70% des shoots de l'équipe et Kobe Bryant doit être jaloux en voyant ça donc voilà Clay Thompson et Kevin Durant en ce moment sont chauds ils devraient faire mal également à cette équipe d'Orlando mais pour moi c'est 15-60-40 tout simplement il a mis ses lentilles ses lentilles et Clay Thompson en ce moment il les a donc à voir si ça continue alors pour moi je ne suis pas serein non plus parce que Orlando est vraiment capable de faire des bonnes perfs c'est une équipe qui ne lâche pas on a pu le voir contre les Raikers ils ont pris l'eau hier en début de match ils n'étaient vraiment pas bons les Raikers se leur roulaient dessus avec un Magui qui les contrait à chaque fois qu'ils rentraient dans la raquette en début de match sur le premier quart de temps et puis après progressivement ils sont rentrés dans le match et ils ont réussi à l'emporter avec une mauvaise fin de match des Raikers notamment la dernière action qui est pitoyable James qui fait un décalage pour Ken Davies Calwell Pope qui rate son 3 points on a 3 joueurs sur 5 qui reviennent en rempli défensif panier cadeau en gros tu ne l'as pas marqué on plaque l'affaire on n'a même pas essayé de revenir c'était surprenant de voir ce repli défensif alors on me demande Vukiewicz Vukiewicz sur les back to back il est à peu près dans ses moyennes de saison légèrement au dessus mais il n'a fait que 4 matchs avec des bons pourcentages d'adresse en général donc voilà pas trop d'impact pour lui sur ses stats à la saison allez ensuite on va partir sur Houston alors Houston va falloir surveiller une chose est-ce que Chris Paul joue si Chris Paul joue vu la forme qui avait récupéré cette équipe avec le trio Paul, Arden et Capella on peut partir sur une victoire plutôt côté Houston le problème c'est pas encore si il jouera du côté de Washington mine de rien malgré la mauvaise ambiance ça a gagné les derniers matchs à la maison contre des bonnes équipes Clippers et Pelicans il n'y avait pas Anthony Davis mais cette équipe est quand même dense donc voilà on a une équipe de Washington qui arrive quand même à prendre des points à la maison contre une équipe de Houston qui est un petit peu dépendante de la grosse perf de l'axe Capella Arden on peut avoir une surprise si Chris Paul n'est pas là si Chris Paul est là je pense qu'ils ont assez de talent pour gérer les coups de chaud de cette équipe de Washington avec un beau match-up pour Bradley Bill face à face à à Arden qui n'est pas trop à son avantage quand il faut défendre et courir sur des joueurs assez athlétiques ensuite on va prendre le handicap sur le dernier match alors pour moi si Chris Paul n'est pas là on prend le handicap de Washington Washington ne perd pas ou l'emporte si Chris Paul est là on prend plutôt Houston et pareil côté Cleveland Cleveland reçoit Miami Cleveland Cleveland était catastrophique jusqu'à Thanksgiving depuis Cleveland a tombé Philadelphie depuis cette semaine et ils ont battu Houston donc vraiment très grosse performance de Cleveland à savoir un fait important c'est qu'à chaque fois Cleveland a réussi à contenir les pivotes vers Capella et Joel Embiid étaient largement en dessous de leur moyenne de saison sur ces deux match-up contre Cleveland donc là ils ont un autre gros client en quarantaine de temps ce qui est libéré sans Jimmy Butler à voir est-ce que leur est-ce que leur nouvelle leur nouvelle dynamique arrive un petit peu à ralentir temps s'ils arrivent à ralentir temps s'ils auront un pied vers une nouvelle surprise fait intéressant Derrick Rose retrouve une de ses anciennes équipes donc j'avais dit lors d'un des derniers podcasts que Derrick Rose qui jouait contre Chicago ça pouvait être intéressant de voir de voir de voir Derrick Rose au scoring contre cette équipe de Cleveland contre Chicago parce que c'était son ancienne équipe il faudrait certainement leur montrer leur montrer qu'il n'est pas cuit ben là il faudrait il sera peut-être encore plus motivé contre Cleveland bon ça n'a pas été une légende du côté de Cleveland mais pire ils n'ont jamais vraiment laissé sa chance ils l'ont jeté un petit peu comme un mal propre donc à mon avis Derrick Rose qui revient vraiment bien en forme pourrait faire un beau match offensif ce soir un cap 20 points sur Derrick Rose ça peut être intéressant sur ce match contre Cleveland après plus c'est difficile il y a beaucoup de scoreurs Tick peut mettre des points Covington prendra quelques shoots en attente il va prendre beaucoup de points Wiggins qui va prendre beaucoup de shoots donc voilà on a quand même pas mal de scores du côté de Minnesota mais Rose quand il sort du banc il a beaucoup la balle en main donc ça peut être intéressant pour lui pour nous de voir Rose ce soir je n'ai pas encore regardé qui je prends en TTFL je le saurai après parce que je ne sais pas qui j'ai dispo après ce sera pourquoi pas Rose d'ailleurs je n'ai pas pris cette saison donc laisser un petit peu les gros pour bientôt vu que les gros à l'extérieur c'est quand même moins drôle que de les jouer à la maison allez je vais vous donner le récap avant ça deux petites secondes je suis en train de modifier le problème d'écriture de police voilà allez hop alors avant ça deux choses on a un jeu ce soir on a un jeu ce soir c'est le freebet unibet d'hommes du lundi 100 euros à gagner pour vous une question vous me donnez votre réponse sur mon compte sur mon compte twitter à la suite du post adéquate je vais vous demander on sait que janis en ce début de saison il est dans une forme de mvp il a tendance à tout casser quel cumul de points rebond passe et contre pour lui point rebond passe et contre pour lui le nom de l'appli tu l'auras sur le screen final il arrive point rebond passe et contre pour janis donc vous mettez le cumul donc je ne sais pas une valeur de ben janis ça peut partir de 30 en espérant qu'il ne se blesse pas sinon s'il se blesse au premier quart temps et qu'il y a 12 bon tout le box ça n'arrive pas personne ne le trouvera sinon ça va partir on va dire entre 40 ou 35 et 70 donc vous mettez votre chiffre sur mon compte twitter et puis si si vous gagnez ben bravo combien je dirais bon difficile entre 40 allez un truc allez entre 52 non même pas c'est trop difficile sur ce genre c'est un peu de la loterie un petit 29 un petit 29 12 3 et 2 ça fait combien ça 29 12 3 2 je suis normal 6 25 30 fait 47 47 voilà bon à mon avis ce sera un truc à 76 possible il peut nous mettre 40 points vraiment après 76 ça ferait beaucoup allez hop donc le jeu ça autre chose vous savez j'ai créé mon site toujours encore avec l'inibet vous savez que c'est un gros gros partenaire du podcast il est là alors j'ai mis à la passe ouais je suis pas fan de moi des stats passe vraiment c'est trop dépendant de l'adresse des autres joueurs parce que on sait que lui sur des passes c'est pour des shoots à 3 points là en ce moment on a la boucle lopez qui en met pas une donc c'est jamais facile donc 1er décembre sur mon site il est là bdl-prono.fr une fois que vous êtes là c'est quoi et bien vous avez un site de pronostics gratuit vous mettez le match votre résultat donc voilà boston cleveland vous mettez ce que vous pensez donc pourquoi pas une méga surprise de cleveland ou une victoire à l'arraché de boston à la boston vous mettez votre résultat bon là il me demande de me connecter bref hop hop on met hop hop allez hop voilà donc il me demande je mets ma victoire etc et là on a nos on a nos classements voilà si vous êtes pas encore chez Unibet et bien que vous vous voulez vous inscrire en passant ici là vous avez mon site perso où il y a mes liens d'affiliation donc ça permet de sponsoriser tout ça si vous êtes déjà compte Unibet bah c'est top vous ferez le concours avec nous on est pas loin de 700 plus on sera à l'ombre plus je demanderai à ce qu'Unibet gonfle un petit peu notre enveloppe donc voilà ensuite on va partir sur une petite un petit jde je sais qu'il y en a beaucoup qui le demandent donc voilà à la mène on va partir sur qui sur le revanchard vous m'avez viré voilà voilà ce que je vais vous donner ce soir je vais vous mettre la sauce d'Eric Rose ensuite qui est-ce qui va nous donner beaucoup de points ce soir du côté des extérieurs un certain MVP joueur de calibre MVP Kevin Durand ensuite on va partir sur la raquette on va partir sur un la Marcus Aldridge il n'est pas en back to back il a une bonne carte à jeu contre Chicago il peut se faire plaisir ensuite du côté en ce moment de la raquette on a un joueur on a un joueur qui fait ses matchs on a Tristan Thompson de toute façon votre pseudo quand vous serez gagnant je recevrai par mail de la boîte qui gère le concours je recevrai votre mail à ce moment là je vous contacterai vous me donnerai votre pseudo unibet et enfin il nous reste que 8 millions donc on va prendre qui on va prendre la petite pépite hop qui coûte pas cher du tout Aaron Holiday du côté d'Indiana vu qu'il y a plein de blessés donc il peut mettre quelques points donc cette équipe elle est capable bon bah comme d'hab elle est capable d'aller très très haut dans les points ou de se ramasser les dents mais perso perso pour le délire j'aime bien donc voilà allez maintenant je vous donne ah tu avais cette équipe tu avais trouvé cette équipe Yann tu avais la même ouais je vais la valider je les valide pour savoir ce qu'on a donné une fois c'était marrant je crois qu'on était 40 40ème mais on était 40 à l'avant jouer donc au final on n'avait rien gagné donc le plus gros délire ce serait de finir premier et là si on est 40 vu qu'il y a 1200 on aurait quand même un petit check ce soir il n'y a pas de base il n'y a qu'à voir les derniers matchs il n'y a pas de base sur ce moment les favoris sont à l'extérieur c'est pas top Deva Mitchell c'est un joueur que j'aime beaucoup mais il y a beaucoup de mal en deuxième saison exactement comme Jason Tatum ces deux joueurs en leur promettait un très très bel avenir NBA au final ils risquent d'être bons joueurs Bird on line all-star et s'ils ne passent pas un nouveau cap ils ne seront pas all-star ce sera probablement de bons joueurs avec des bons coups de temps en temps vous savez le problème c'est que j'ai peur que j'ai peur qu'Orlando prenne une claque on a quand même Golden State qui a mis un 28 points contre Portland j'ai peur qu'Orlando prenne une claque ce soir parce qu'on sait que Golden State normalement ça fait le taf à la maison si jamais ils prennent un petit peu l'eau à ce moment là il n'y aura pas des belles stats pour les joueurs d'Orlando et pareil pour j'ai pas mis Kemba Walker tout simplement parce que lors du premier match il avait tellement défoncé l'équipe de Mimoki que je m'attends vraiment à un dispositif anti Kemba Walker et on sait que quand Kemba Walker est bien bien ralenti c'est difficile pour cette équipe alors là en scoring ce ne sera jamais avec Tristan c'est avec les Thompson hop Tristan Thompson il marque très peu de panier en attaque et ce qu'il marque ce sera sur ses rebonds offensifs et mais hop voilà donc là vous avez si Rubio fait deux fois back to back à 20 points ce serait une belle surprise et là vous avez les confiances les avis betql donc là c'est ça où il y avait des plus grosses les plus grosses certitudes on va dire là c'était avec un handicap et là c'est le vainqueur avec plus de plus de 6 points d'écart plus de 6 buts dans le match voilà voilà allez je vous invite à aller voir hop 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 tac 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 il est là boum boum le jeu du soir n'oubliez pas 100 euros à gagner respectez bien ce qui est écrit là à chaque semaine il y a des gagnants potentiels qui ne gagnent pas parce qu'ils n'ont pas respecté on vous demande la réponse le pseudo le retweet vous mettez le hashtag c'est surtout vital parce que c'est avec votre hashtag que vous êtes recherché si vous n'avez pas mis le bon hashtag vous ne serez pas vous ne serez pas éligible hop merci pour les messages sympas vous avez pu voir sur le compte il y a toujours quelques 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 gens un petit peu pénibles par exemple un truc tout bête j'ai expliqué tout à l'heure le site bdl-prono.fr je ne gagne absolument rien dessus c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps le problème on me demandait une belle somme pour créer ce site là qu'une somme que je n'avais pas je n'ai pas voulu demander à la communauté de participer au frais du site donc j'ai trouvé un partenaire un site un bootmaker qui est Unibet qui gère tout qui a créé qui a financé le site mais l'inconvénient c'est que les liens d'affiliation seront les leurs pas l'inconvénient c'est normal c'est normal c'est qu'ils nous permettent d'avoir ce super concours avec des dons de malade que je vous ai dit il y aura 400 euros gagnés par mois il y aura un maillot NBA par mois donc c'est vraiment du lourd sur des jeux gratuits tout le monde peut participer à ça donc vraiment vraiment une très très belle opportunité qu'ils nous offrent après c'est normal qu'ils récupèrent ça moi la seule chose où je pourrais gagner quelque chose c'est si vous prenez mes liens de mon propre site unbole-donc tirez-like.com pour vous inscrire voilà après après j'espère qu'on sera nombreux et que le concours sera fun et disputé donc on l'avait fait pendant les playoffs c'était très très dur on avait une belle bagarre en haut de classement donc voilà allez hop et merci pour le message de soutien je relirai tout ça juste après il faut que là ça fuse merci à tous ceux qui sont passés du fût merci là je peux participer à mon concours ouais ouais là c'est pas pareil par contre allez hop d'ailleurs les concours unibet ceux-là je n'y participe pas tout simplement parce que si je participe je sais à chaque fois qu'il y en a trop qui vont copier qui vont copier la valeur si je dis 46 sur Janice je vais voir beaucoup beaucoup de 46 moi je n'ai pas une boule de cristal mais et puis c'est dommage le plus intéressant c'est de vous voir vous donner votre votre ressenti et gagner avec ce ressenti et pas copier de mien donc voilà pourquoi je ne joue pas mes propres jeux que je poste comme ça par contre le concours c'est pas pareil chacun on ne peut pas voir ce que jouent les gens avant le avant de soi-même donc là moi je participerai et vous aussi donc ce sera marrant ok t'as mis 46 c'est un exemple je crois que c'était ce qu'avait mis mon ami Greekfried aussi j'avais vu son post donc voilà pourquoi j'ai dit 46 hop allez dernière fois ça et ce sera fini allez voir ma vidéo donc voilà ça par contre c'est pas cool de mettre de mettre souvent les gens qui mettent des pubs comme ça ne suivent même pas et c'est à je trouve ça opportuniste et pas sympa pas respectueux du travail donc ça c'est pas très sympa de faire ça oh je suis super né en maths moi j'étais un philosophe je pense qu'il peut y avoir une surprise c'est pour ça qu'ils sont dans les matchs à risque allez en espérant que tout se passe bien ce soir un petit peu mieux je pense qu'il y aura encore des surprises ça va être difficile et 15 au bac littéraire ça faut le faire quand même costaud en philo non j'ai pas dit 5 j'ai pas dit 5 il mettra jamais 5 contre ils vont fuir la raquette les petits de charlotte allez bye bye tout le monde